bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors il y a eu un petit souci j'avais commencé à filmer à peu près dix minutes et puis le jeu a planté alors j'ai en même temps ça fait planter ma vidéo alors on se retrouve que j'ai avancé à peu près de dix minutes bon j'ai fait j'ai commencé à faire un petit peu le tour alors ça que je vais faire là je vais en profiter pour mettre des plateformes enfin des escaliers qui servent de plateforme je vais mettre mes caisses et j'ai stocké tout ça qui est pour l'instant m'intéresse pas alors moi j'ai pour habitude de mettre les objets que je garde comme ça mais mire en bas et puis bon c'est ma façon de ranger ça je veux détruire il me sert à rien ce coffre là la terre s'accumule pas belle les graines bossa je garde je les ranger pas utile moi ça aussi pensant ça me sert à rien les saplings poubelle cette arme là elle est plus efficace alors poubelle les coffres poubelle j'ai découvert enfin j'ai trouvé cet instrument que dans starbone et ça qui est marrant c'est que pouvez vous amuser à faire la collection d'instruments alors ça c'est une flûte de pan ou une ouais coteau bon un coteau peut-être une description coteau et ça c'est marrant parce que vous avez une playlist vous pouvez jouer la playlist que vous voulez c'est plus ça on dirait c'est pas un instrument à cordes ouais ouais coteau c'est quoi ça c'est un instrument qu'on trouve au Japon je crois en tout cas c'est assez marrant ouais on va le ranger on peut vous faire un concert alors j'ai trouvé un bouclier bon pour l'instant je le garde mais c'est parce qu'il m'intéresse le plus ouais ça pour le décor bah je vais en profiter je vais vous faire voir d'ailleurs comment ça fonctionne le système de 3d print genre j'en avais parlé sur la première vidéo chez vous prenez votre objet vous mettez là vous voyez c'est des pixels en haut là où j'ai le plus celle que j'ai et vous le scannez ça va consommer le le pixel et là normalement non il veut pas bon bah il veut pas c'est bizarre bon enfin c'est dommage même je peux vous faire voir pour la caisse je suis sûr que ça fonctionne alors vous prenez la caisse et vous la mettez là et voilà vous voyez elle a disparu ça va consommer des pixels et puis vous la retrouve ici par contre c'est un peu onéreux en cours mais maintenant voilà quoi je n'aurai pas besoin d'en avoir enfin je a galéré en trouver je pourrais les craft directement mais c'est qu'est ce lait soit on les trouve assez régulièrement alors c'est pas trop un souci alors les cartes je la mette là parce que je vous faire voir ça on va retourner sur la planète et puis je joue aussi vous parler parce que j'ai reçu à changer la configuration les touches vous avez dans contrôle vous avez la touche q qui ici par défaut moi j'ai mis la couche la couche la touche i c'est le drop c'est pour jeter les objets vous allez dans le game vous descendez un peu plus bas j'ai pas mis la touche entendu avant alors vous avez un ventre et qui ici normalement c'est la touche qui vous met vous appuyez sur la touche à vous voyez là je vais appuyer sur touche à ça me met la touche q par contre parce que le clavier il en compte voilà et puis voilà vous faites accepter puis c'est bon normalement comme ça dès que j'appuie sur la touche à c'est plus rapide que d'aller chercher sur la touche et on pourrait retourner sur le pied un donjon qu'on a trouvé les armes et ça pousse assez rapidement c'est sympa falloir que je me refasse des torches parce que j'en ai plus je crois que d'ailleurs je peux m'en faire voilà donc vous avez un nombre par exemple pour les torches quand vous utilisez les ressources qui est demandé là ça vous en fait de voyer entre la parenthèse c'est marqué froid de récupérer des liens puisque les liens c'est important pour des pansements justement c'est mieux que la nourriture quoique la nourriture enfin je sais mieux pour la nourriture parce que vous pouvez en utiliser autant que vous voulez que la nourriture vous êtes limité par un temps où vous pouvez pas manger d'affilé vous êtes vous avez un petit temps comme vous avez pu voir sur cette vidéo alors c'est un peu gênant mais l'avantage aussi c'est que vous avez quelques effets pour certains objets je vous faire voir parce que les effets vous pouvez les retrouver je crois je suis pas sûr mais dans la table de cuisson table de cuisine la table de travail puis tiens bah aussi je voulais vous parler de la touche contrôle vous appuyez sur vous laissez votre doigt appuyer sur contrôle et vous pouvez déplacer la caméra autour de vous vous rappuyez sur contrôle pour la recentrer ça peut être assez pratique quand vous venez alors là vous n'êtes peut-être pas vu mais j'ai du drop un truc que je crois non j'ai un truc bon le but là c'est vraiment de chercher du copieur ou avant ça c'est un peu de dans les quêtes je suis pas sûr de survivre parce que j'ai pas de bouclier enfin j'ai pas d'armure bon je rappelle que vous faites espace enfin vous flèche du bas espace vous sautez directement plusieurs temps que vous laissez espace votre doigt sur espace vous allez descendre autant vous allez traverser autant de blocs voilà oui un gros poisson on va profiter qu'il ya des lits ici pour dormir un peu pour récupérer notre vie alors là vous voyez c'est un petit boss ou un monstre je pense plutôt qu'il est hostile lui pense pas qu'il soit gentil et du coup maintenant dans cette version là vous avez des gros gros boss enfin des gros boss ils sont assez grands une carrière assez importante qui peut vous faire peur j'ai pas vu ce petit symbole là sans doute parce que ça veut dire qu'on est dans les rêves c'est de représenter un état petit c'est quoi c'est quoi dormir je vois trop j'avante des mousses c'est un peu long quand même pour utiliser un pansement et voilà vous voyez là vous n'avez pas de limite pour mettre une torche je t'ai vu heureusement qu'il est assez lent on récupère cette torche là le moment ouais à bah tiens du coup peur il m'en fallait ça tombe bien bon c'est simple j'aurais bien voulu aller tester dans l'eau mais je pense qu'il va vouloir m'attaquer voilà vous voyez j'ai une barre de d'oxygène ah oui oui il attaque une barre d'oxygène il faut juste remonter pour la remplir alors 48 a c'est un bâton c'est une nouvelle arme qui a dans le jeu c'est une arme qui avait pas d'avant sur l'autre version est implanté et je sais pas qu'est ce que ça vaut par ailleurs il faut savoir aussi que les armes dans sarbonne ont des effets moi là en l'occurrence elles ont pas d'effet moi là vous voyez ces armes violettes c'est légendaire parce que c'est là c'est une arme raciale c'est juste ma race qui a cette arme c'est pour ça qu'elle est légendaire sinon plus efficace c'est une petite manie de mettre des torches partout il faut que j'essaie de les conserver je crois qu'on avait été par là et on n'est pas tout explorer ah oui c'est un truc ça on va pas trop s'attarder maintenant que j'ai du coup peur pour faire la quête on va remonter la plume ça veut dire que ça j'ai pas eu l'effet oh dommage oh lui je pense pas qu'il soit gentil elle a une distance qui n'est pas négligeable voilà c'est de la vitesse pour se déplacer plus rapidement ah bah on trouve le petit bug que j'avais tout à l'heure moi je veux pas trop je vais pas aller m'y aventurer pour bug et encore et je crois que c'est trop tard ouais bon alors me revoici alors j'ai décidé de supprimer carrément l'univers alors en supprimant l'univers je garde mon perso mais toutes les planètes où je veux aller boire du coup elles sont régénérées alors on va aller découvrir cette nouvelle planète c'est combien de coffre avec une voile normalement doit avoir un effet vert oui on voit mal je préfère garder celle là pour l'instant bon c'est c'est pas pour tricher c'est juste que comme vous avez pu voir ça bug c'est bien parce que j'ai gardé l'effet bon pas très longtemps bon j'ai plus l'effet au moins il fait jour 42 celle là fait combien moi je vais en profiter pour prendre du charbon parce que c'est l'arbre en premier ce sera plus rapide parce que quand il y a un objet que ce soit les lianes ou les arbres un objet enfin si vous posez directement au dessous d'un arbre ça va mettre plus de temps alors autant casser l'arbre et pari pour les lianes vous voyez là ça casse plus rapidement au dessus que en dessous euh en dessous que au dessus on trouve du charbon c'est tant mieux je vais pas m'attarder dessus puisque dans ce jeu là c'est assez addictif le minage maintenant que j'ai récupéré ça que je voulais pour passer les quêtes euh ah allez je n'arrive pas à passer bah même comme ça bon on va remonter sur notre vaisseau voilà et on va cuire le copper comme c'était demandé dans la quête voyons juste un ça devrait suffire voilà ah là il faut qu'on craft une euh euh en club iron anvil alors pour ça il faut aller sur la table de craft et c'est dans mon outil je crois voilà alors il faut 8 lingots de fer alors est-ce que je peux en faire 8 euh je pense pas bon du coup pas le choix il va falloir que je retourne miner il est joli lui est ce qu'il est gentil ouais mais l'autre au dessus il a pas l'air d'être gentil j'ai envie de faire le tour quand même je sais pas pour vous mais on va essayer de voir euh si on peut faire un petit tour rapide avant de finir cette vidéo c'est bon c'est bon c'est bon c'est marrant parce que dans ce jeu là que ce soit le minage si vous êtes adeptes du minage ou de l'exploration bah les deux fonctionnent c'est bon 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 Ouais j'ai oublié que en fait ça descend tout en bas, c'est un peu dommage. Bon je vais prendre le silver, je sais pas si de toute façon tous les minerais ont utilité. Ah bah voilà du fer. Bon il n'y a pas l'air d'avoir... Voilà quand je vous disais que c'est assez pratique ces escaliers là, je vous montais pas. On va retourner sur le vaisseau. On peut trouver des objets dans les capsules, ça arrive. Alors je vais arrêter cette vidéo là et puis sur le prochain épisode on va miner, je vais vous faire voir comment je mine moi, ma façon de miner et puis après ça va vous devoir si vous préférez vous balader, explorer comme ça les grottes et miner. Allez. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.